Pour ne jamais manquer les vidéos de Razen, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Admir, Lugarok, avec l'autre forme, on dirait une forme de nuit, what the fuck, j'ai jamais vu ça encore. Donc j'ai la forme classique, maintenant j'ai celle-là, enfin bientôt. Essayez de le capturer, après je te dis comment j'ai fait pour l'avoir. Je vais essayer de donner toutes les infos, la météo, l'heure, tout ça. Plus la position évidemment, Rapid Ball. Ah il est impressionnant. Une fois, deux fois, trois fois. Trop fort, j'ai les deux ! Enfin il y en a trois je crois. Troisième je sais pas encore. C'est un nouveau Pokémon pour moi, je le découvre en fait. Même s'il existait avant. Il a l'air vachement cool en tout cas. C'est ouf. Alors je vais te montrer un truc. Ce qui est marrant, quand tu mets le Pokédex, hein, X. Bon lui ça fait zone inconnue. À 157 et sa forme sous-évoluée, peut-être que ça compte que pour un. C'est Pokémon, j'ai l'impression. Ouais donc, le truc bizarre, zone inconnue pour son habitat. Je te les mets à côté comme ça tu vois. T'en as un Roche, ok. Lugarok, Bensamble. Et l'autre aussi il est Roche, ok. Ça change pas. Regarde vif, yeux perçant du Pokémon, empêche, précision de baisser. Il a l'air plus dangereux on va dire. Lui il a l'air plus normal, cool, mais normal quoi. Alors je vais te montrer ma map comme ça t'auras le temps. Donc le dernier de mémoire je l'ai eu quand il y a du soleil. Hé, c'est peut-être ça. Peut-être que la météo elle compte vraiment. J'ai cru voir que t'as plus de chance de l'avoir quand il y a un soleil caché par un nuage. En mode des hauts. Donc la position, c'est la tour des ténèbres. Je te redis encore le chemin, comme ça au moins tu sauras. Moi je suis parti de la gare. J'ai pris mon vélo avec des roues à eau pour contourner par la droite. Grotte du Pugila. T'as une petite entrée à droite, tu rentres dedans. T'as un pont, tu traverses. Et après il y aura des escaliers à monter que tu verras tout de suite. Qui t'amènent directement, bah, à la tour des ténèbres. Je te montre un peu à quoi ça ressemble. Tu peux pas la manquer honnêtement. Donc c'est à peu près ici que j'ai eu tous mes loups en fait. Dans ce coin là. Ils aiment bien pop ici, de temps en temps. N'hésite pas à les faire vos spawns. Lors de ma console, j'ai mis 18h17. Je sais pas si ça compte. Apparemment son évolution, ça dépend les heures. Donc je me suis dit, peut-être que je peux l'avoir à des heures différentes. Et apparemment ça a marché. Donc peut-être que c'est la météo, ou peut-être que c'est les heures. Mais si t'as de la chance, il apparaîtra ici. Il fera un ouuuuh de petits loulous. Bon bah voilà les amis. J'espère que ça t'aura aidé en tout cas. Pour les loups à roc, il y a peut-être un dernier à voir. Je suis pas sûr. Je sais pas si ça se capture. S'il faut le faire évoluer. S'il existe aussi. Mais j'ai cru voir qu'il y avait une troisième forme de loups à roc. Ça m'intéresse. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un maximum de pouce bleu. A t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi je te dis à bientôt. Pour d'autres astuces sur Pokémon épais et bouclier. Ciao ciao les amis. Bye bye. Ciao so. Sous-titrage ST' 501